Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je continue aujourd'hui ma série de vidéos consacrées aux foils et aux wing foils. Je vous propose de découvrir aujourd'hui le foil HS1550 V2 de la marque Armstrong. Merci à RD Distribution de me l'avoir envoyé pour réaliser cette vidéo. Let's go ! Pour commencer, je vais vous dire quelques mots sur la marque Armstrong. C'est une marque qui nous vient de Nouvelle-Zélande. Elle a été créée par un groupe d'amis passionnés de surf, de kite, de windsurf et bien sûr maintenant de wing foils. Ils avaient un objectif commun, développer du matériel haut de gamme dans les sports nautiques. C'est chose faite dans le monde du foil avec Armstrong. Voilà pour les grandes lignes. Parlons maintenant des foils complets HS1550 V2. Les foils sont livrés dans un très beau sac ayant la forme du foil. Déjà ça change des sacs traditionnellement rectangulaire. Ils possèdent une large poignée de portage ergonomique et une fermeture éclair sur toute la longueur. On a aussi une autre sur le côté. A l'intérieur on trouve une grande poche avec la notice qui est très bien faite et très complète. Il y a aussi une seconde poche avec un outil de serrage torx, la visserie et deux cales. On commence par enlever le mât avec sa platine, l'aile avant et enfin l'aile arrière. Ces trois éléments sont eux aussi rangés dans des housses ultra résistantes. Pour terminer, on enlève le fuselage qui est soigneusement rangé dans une bande en néoprène. Il est temps maintenant de sortir tout cela de ces différentes housses et de passer au montage. Pour commencer, parlons de la platine et du pied de main de 85 centimètres soit 33,5 pouces. C'est un monobloc full carbone rangé dans une housse ultra pratique et résistante. La différence entre la version précédente, c'est le A plus système. Alors c'est quoi le A plus système ? C'est un nouveau système qui a été développé par ARMY pour créer une nouvelle génération de foil. On le sait, un foil subit beaucoup de tension et de levier. Pour améliorer la longévité et les performances de votre foil, l'A plus système a des écrous avec barillé en titane. On les retrouve sur la jonction ma fuselage et l'aile avant fuselage. Cette nouvelle connexion verrouille leur position. Petite information mais pas des moindres. Les ailes avant, arrière et les mâts de première génération qui ne possèdent pas les inserts pour le A plus système sont tout de même compatibles. Si vous souhaitez tout de même bénéficier des performances du A plus système, vous pouvez le faire avec leur kit de gabarit de perçage. Il permet d'adapter vos pièces pour accepter les connexions supplémentaires avec les écrous cylindriques. Revenons à notre pied de mât. Vous avez aussi une mousse de protection sous la platine pour ne pas abîmer la planche et ça c'est hyper pratique. Les mâts sont disponibles en 45, 60, 72, 85 et 100 cm. Un 93 cm est prévu pour sortir cet automne. Pour commencer, fixons la platine et son pied de mât sur la planche. Là pareil, le système de fixation est différent de ce que l'on a l'habitude de trouver. Vous avez bien la vis traditionnelle avec son écrou mais vous avez aussi en plus une plaque sur le dessus qui permet de caler parfaitement la visserie à la platine. Avec ce système, la platine ne fait qu'un avec la planche. C'est vraiment top. En plus, ça facilite le réglage de la position du foil dans le boîtier. Vous pouvez l'avancer ou le reculer, c'est hyper facile. Passons au fuselage. Là pareil, il n'a rien à voir avec un fuselage classique en carbone. Il possède une forme octogonale qui lui est propre. La construction du fuselage est tunique avec un cœur en titane qui le traverse sur toute la longueur. On peut la voir apparaître au niveau de l'empreinte pour poser le stabilisateur. En plus de la construction en carbone du mât, cela joue énormément sur le feeling et la glisse que proposent ces foils. Lui aussi possède le A plus système qu'on n'avait pas sur la version classique. Ce nouveau système d'écrou en titane de 8 mm avec sa vis de 28 mm permet de fixer le foil avant au fuselage et limite la torsion. Glissez le fuselage dans le pied de mât. Ensuite, vissez le premier A plus système et les deux vis à tête plate à l'aide de la clé Torx. Au niveau des ailes, vous avez la possibilité de prendre un fuselage en 50, 60 et 70. Passons à l'avant. La V2 est compatible avec l'A plus système. Ainsi, on a moins de tension dans les courbes, ce qui rend l'ensemble rigide et flexible. Elle se glisse délicatement sur la partie octogonale du fuselage. Donnez un petit coup de pouce si nécessaire et vissez la vis à tête plate à l'aide de la clé Torx dans son insert en titane. Ainsi que le système d'écrou en titane avec sa vis à plus système. Pour rappel, qui dit titane dit pas d'oxydation. Il ne reste plus qu'à mettre l'aile arrière. Introduisez les deux vis à tête ronde ainsi qu'une des deux cales. Alors à quoi servent les cales ? Elles servent tout simplement à donner plus ou moins de l'angle à votre aile arrière. Glissez l'aile arrière dans les vis et serrez. L'aile arrière est fabriquée dans un noyau en mousse enveloppée de carbone de qualité supérieure. Voilà votre aile Armstrong est montée. Je vais vous parler maintenant du foil complet HS1550 V2 d'Amstrong. HS voulant dire High Speed. C'est le foil pour avoir de la vitesse dans toutes les pratiques. Il offre une glisse exceptionnelle qui vous permettra en pumping de relier les sections de vagues par exemple. C'est vraiment le foil pour ceux qui recherchent de la performance. Mais accessible du fait du contrôle impressionnant que donne l'ensemble sous les pieds. C'est loin d'être réservé qu'au pro. La V1 1550 est toujours au catalogue pour une pratique plus cool et carving. C'est pourquoi elle est maintenant mise dans la gamme des CF. Elle conviendra aux débutants mais aussi au niveau intermédiaire qui veulent une surface en 1550 porteuse. Le foil complet avec son mât de 85 et son aile arrière pèse approximativement 3,15 kg. En conclusion, Amstrong offre encore plus de performances sur leur foil avec leurs nouveaux systèmes A+. Cela en fait une marque qui innove et qui conçoit de nouveaux systèmes plus performants. Amstrong ne fabrique pas qu'avec des systèmes qui existent. Elle les invente pour nous offrir toujours plus de plaisir en vol. Tout est bien pensé jusqu'au moindre détail. On parle là de produits haute performance et du très haut de gamme. J'ai hâte de pouvoir tester tout cela un jour sur l'eau. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et de retrouver foil magazine sur Facebook et Instagram. Je vous invite également à retrouver cette vidéo dans sa version écrite sur le site foilmagazine.com. Je vous mets le lien dans la description. Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. A suivre d'autres vidéos, tests et produits du monde du foil et des wingfoils. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur foilmagazine. Ciao, ciao !